Et oui, retour sur M. Roland Matsuaka, toujours, et là nous allons aborder l'aspect association. Vous savez que M. Roland Matsuaka a été le secrétaire général de l'ACB USA, dont le président est passé il y a deux semaines sur nos antennes, M. Dimitri Poirai, qui a parlé de son mandat. Aujourd'hui, M. Matsuaka, entretenez-vous de bons rapports avec M. Dimitri Poirai? Oui, je pourrais dire que c'est un ami. Nous avons eu de bons rapports en travaillant dans l'ACB USA et nous avons de bons rapports personnels jusqu'à maintenant. Saline m'est ouverte et je peux l'appeler à n'importe quel moment quand j'ai besoin de lui parler. Nous avons tous un très bon rapport. Parlez-nous un peu du paysage aujourd'hui des associations. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se fait, qui s'entend et qui se dit? Ici même, en milieu congolais. Quelle est l'analyse que vous faites de la situation, de notre mouvement associatif à ce jour? Il y a deux aspects que je peux souligner et deux regards différents. Le premier, c'est que quand on voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est le chaos et ça va dans tous les sens. Et on se demande si un jour on pourra se retrouver la main dans la main pour marcher ensemble. Mais pour ceux qui voient de très près, en fait, dans toute société, il y a ces phases, il y a ces soubresauts pour permettre à chacun de savoir qui est qui, qui fait quoi, ce qui on peut compter et dans quelle direction nous devons aller en tant que communauté et en tant que groupe de gens. Donc, la dynamique qui se présente aujourd'hui, peut-être que pour certains, ils pourront trouver que ça ne va pas. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui nous prépare vers un avenir meilleur. Parce que partout où nous voyons, dans les États, comme dans les villes, nous voyons les gens s'organiser autour des idéaux particuliers, autour des raisons particulières. Mais toutes ces raisons, comme vous voyez de très près, se résument à un seul point, c'est que nous, Congolais, nous voulons étendre aux États, nous voulons être ensemble, tout en étant aussi en contact avec le reste du monde, en contact avec les gens qui sont autour de nous. Donc, moi, dans ce cadre-là, je pense que c'est un aspect important. Ça nous permettra de nous retrouver et discuter sur des bases concrètes. Parlons un peu de la solidarité en milieu congolais. Nous avons eu quelques dossiers ici. Et M. Gildas Vindou relevait dans leur compte-rendu, après, quand ils ont fait le point du décès d'Ohio, il relevait que les Congolais étaient à la limite insouciants, c'est un Congolais, de cette solidarité. Donc, il ne contribuait pas, par exemple, au rapatriement de corps que nous avons eu la semaine, il y a deux ou trois mois. Alors, quelle a été votre participation à Boston sur ce décès ? Est-ce que vous avez mobilisé les gens ? Qu'est-ce que vous avez concrètement fait ? Oui, à Boston, nous étions dans la logique, évidemment, de vouloir aider et participer aux collègues, parce que personnellement, je l'ai fait depuis toujours, au moins pour ceux pour lesquels j'étais informé. Il y a un aspect qu'il faut souligner, c'est que, premièrement, l'information ne passe pas. Et, deuxièmement, si nous parlons de Boston, nous fonctionnons, avec toutes les cotisations que nous avons eues jusque-là, nous fonctionnons un peu avec les sentiments. Donc, ceux qui ont participé à Boston ont pu participer, mais c'était à titre individuel, parce qu'évidemment, notamment, à Boston, jusqu'au moment où il y avait la collecte pour le décès de Ohio, il n'y avait pas d'association de congrès à Boston. Donc, chacun a participé de façon individuelle. Oui, j'ai lu tout récemment des e-mails que vous avez publiés. Certainement, vous avez réagi à certains e-mails sur vous, et vous avez dû tenir un langage qui n'est pas du tout normal, non ? Moi, utiliser un langage qui n'est pas normal. Peut-être pas normal, mais vous avez cédé à la colère, peut-être, non ? Non, 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 je n'ai pas cédé à la colère, parce que j'analyse mes propos avant de dire quoi que ce soit. J'ai réagi à un fait simple. Il y a des citoyens, il y a des compatriotes qui nous ont fait confiance, en nous donnant leur contact e-mail, en nous donnant leur contact téléphonique, de telle sorte qu'ils soient informés du déroulement de la cotisation, pour parler notamment du dernier décès. Et c'est dans ce cadre-là que ces e-mails avaient été mis en place. Et donc, puisque la collecte avait fini, et puisqu'on avait fait le bilan, j'ai trouvé ça indécent qu'on puisse utiliser ces adresses pour divulguer des messages personnels, que ce soit à titre individuel ou à titre d'une association donnée, parce que je pense que pour pouvoir le faire, il fallait demander la permission à ces personnes-là. Notamment, comme je ne pouvais pas parler pour ces personnes-là, j'ai parlé pour mon cas personnel, j'ai dit « Je n'aimerais pas recevoir ces messages-là » parce que j'avais donné mon accord, que mon adresse e-mail soit utilisée dans le cadre de la collecte pour le décès. Comme la collecte est finie, mon nom ne veut pas être utilisé sans mon autorisation. Bon, ceux qui l'ont fait ont pensé que ça pouvait être autrement, et qu'ils avaient le droit d'utiliser mon nom sans demander ma permission. Je laisse cela à leur jugement et à leur qualité de leader. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez officiellement autoriser les gens à utiliser ça ? Moi aussi, je peux utiliser votre adresse, non ? Théoriquement, nous sommes aux États-Unis. Pour le bien de la communauté ? Oui, ça dépend de ce que tu appelles le bien de la communauté. Parce que c'est pour ces raisons que certains parmi nous appellent de tout leur vœu que la communauté se retrouve, que les leaders dans la communauté se retrouvent pour discuter de ces faits-là. Parce que je vais revenir précisément avec le décès que nous avons eu. Les Américains disent que « failing to plan is planning to fail ». Ça veut dire que si tu ne planifies pas quelque chose, tu planifies l'échec. Qu'est-ce que nous avons fait jusque-là ? Quelqu'un décède, il y a un courageux qui se lève pour annoncer d'abord la nouvelle, pour ramasser tous les adresses humiles qu'il peut ramasser, pour dire « les gars, retrouvons-nous pour voir comment on peut cotiser ». Et quand on se retrouve, on se dispute autour de celui qui va s'occuper de la commission qui se chargerait de la collecte sur le plan national et sur le plan local, parce que chacun veut y être. Et enfin, quand on a fini de démarrer la collecte, donc c'est peut-être après une semaine ou deux semaines, après on se met à collecter les fonds. Mais pendant ce temps, la dépouille est à la morgue, elle perd du temps. Imaginez qu'il y avait déjà une structure sur place, au niveau des États et au niveau national. De toute façon que quand il y a un décès, on écrit aux responsables qui s'occupent des Congolais, ou bien qui s'occupent de ces questions sur le plan national, pour lui dire « on a eu un décès ici ». Il lui suffit d'informer tous les gens dans les États pour que les gens savent ce qu'il faut faire, comment faire, et expédier et rapatrier le corps rapidement au pays, au lieu de tâtonner quelqu'un que nous tâtonnons. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que nous devons nous retrouver pour pouvoir discuter de ces questions-là. Maintenant, pourquoi nous devons le faire ? Parce que nous sommes Congolais. Nous savons que dans les États, il y a des associations. Et ces associations peuvent s'occuper d'un certain nombre de problèmes dans les États. Et ça, c'est très bien. Mais au niveau national, et jusqu'à preuve de contraire, aucun État, là où il y a eu des décès, n'a eu la possibilité ni le courage de dire « vous qui êtes hors de mon État, n'intervenez pas, laissez-nous ici, on va s'occuper de ce corps et le renvoyer au pays ». Personne n'a misé de le faire, on n'a pas les moyens. Donc, ne serait-ce que pour ce cas précis, on a besoin de l'aide de ceux qui sont dans d'autres États. Alors, pourquoi pas nous entendre pour dire que désormais, s'il y a un décès, M. Mille nous va s'occuper de la coordination au niveau national et dans chaque État, telle ou telle personne va s'occuper d'organiser la colonne pour que nous puissions renvoyer le corps de notre compétition dans la dignité et le respect qui est dû à tous les Congolais. Voilà. Bon, une question de curiosité. On vous reproche, M. Matsuaka, d'avoir comme ça jeté à la poubelle un rapport d'activité de l'association. Qu'en dites-vous ? Un rapport d'activité de l'association ? Oui, oui. J'ai entendu dire que vous n'avez pas voulu rédiger le rapport de votre organisation à la fin de l'exercice. Ah oui, ça c'est ça. C'est le rapport, le reproche qu'on vous fait. Non, non, non. C'était le compte rendu de l'Assemblée générale de la CBUSA qui a eu lieu à Austin. Voici ce qui s'est passé. Et vous allez, je vais vous laisser tirer les conclusions. Nous, l'Assemblée générale a été convoquée à Austin. Sortez la carte des États-Unis, vous allez voir. Là où se trouve ma société, là où se trouve aussi dans l'État du Texas. J'ai payé le déplacement à mes frères, la chambre d'hôtel à mes frères. Je suis arrivé au lieu de l'Assemblée générale en mi-journée, au milieu de la journée. Je ne savais pas là où ils étaient. Personne n'est venu me chercher à l'hôtel. Personne n'a m'indiqué. Donc, je me suis débroué pour m'arriver au lieu de l'Assemblée générale. Et pour ceux qui s'en souviennent, je suis arrivé en culotte. Donc, j'ai manqué une partie des travaux de l'Assemblée générale, ça c'est vrai. J'étais le secrétaire général, mais pour des raisons que je décris. Qui était le secrétaire de la science, je ne sais pas. L'Assemblée générale s'est déroulée. Et si vous demandez à ceux qui étaient à cette Assemblée générale, j'ai emmené des appareils sur place pour permettre à ceux qui n'avaient pas fait le déplacement d'Aussine de pouvoir suivre l'Assemblée générale en direct, en direct, toute l'Assemblée générale. Nous avons terminé l'Assemblée générale. Et quand le communiqué final, à la fin des travaux, ceux qui vous disent aujourd'hui que je n'ai pas écrit le rapport, ils ont fait le boucou, ils ont fait le tapage. N'eût été la sagesse du doyen Joe Bamanga, l'Assemblée générale d'Aussine devait terminer en queue de poisson. Et vous savez qu'après les travaux, on s'est retrouvés au domicile du doyen Joe Bamanga pour aller régler les problèmes de personnes qui n'avaient rien à voir avec l'Assemblée générale, qui, à la limite, on pouvait même dire que ça, c'est des problèmes de femmes. Mais comme ce n'est pas des femmes, je ne peux pas qualifier dans ce sens. Mais des problèmes qui n'avaient ni tête ni queue. On s'est retrouvés à discuter, à palabrer, à palabrer. J'ai quitté le domicile du doyen Joe Bamanga dans la précipitation parce que je devais prendre mon avion. Donc, je suis revenu à Boston en attendant que la personne qui avait assuré le secrétariat avant que je n'arrive dans la salle m'envoie les dossiers et en attendant aussi les résultats des négociations qu'ils avaient menés pendant que moi, je n'étais pas là. Et cela va prendre quoi ? Cela va prendre du temps. Et n'oubliez pas que ceux qui me critiquent aujourd'hui, ils étaient dans le bureau, que ce soit le premier mandat avant que je ne sois élu, avant que je ne sois élu, réélu à l'Assemblée Générale d'Orstein, ils étaient dans le bureau. Ah, vous avez été élu malgré ce reproche ? Oui, j'avais été relu. Ils avaient, dans le premier mandat, ils avaient leurs bras droits dans le bureau. Au nouveau mot, le bureau qui est sorti de l'Assemblée Générale, ils avaient leurs bras droits dans le bureau. Et ça, c'est des questions qui sont simples à régler. Si, à la fin, demandez aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont jamais reçu ce compte rendu de l'Assemblée Générale d'Orstein ? Ça, c'est des détails inutiles. Si cela est arrivé, deux jours de retard, d'abord, il n'y avait même pas de délai prévu par l'État, est-ce que les déclarations devaient être faites à telle ou telle période ? Théoriquement, selon l'esprit de l'Assemblée Générale, la déclaration finale devait être faite à la fin de l'Assemblée Générale. Mais ceux qui me reprochent, je ne vais pas faire ce rapport-là, ce sont ceux qui ont aimé le tapage. Et on se retrouve à domicile du domaine Bamanga Job. Vous pouvez demander à tous ceux qui étaient présents à cette Assemblée Générale. Je trouve ça... Je suis surpris que ça soit vraiment un argument convaincu. Si c'est seulement ce qu'on me reproche de tout mon mandat, deux mandats au sein de cette association, mais je m'en réjouis, monsieur. Si, c'est moi un retard d'un compte rendu. Merci d'avoir fait la lumière sur cette question. Alors, on termine par une autre guerre. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la communauté ? Oui, l'avenir de la communauté va passer par la volonté de chaque individu de pouvoir donner à cette communauté la visibilité et la dynamique qu'il lui faut. Nous sommes aux États-Unis et nous savons que beaucoup parmi nous peuvent se débrouiller tous seuls, peuvent s'en sortir tout seuls, gagner leur vie tout seuls. Mais nous devons voir au-delà de nos personnes. La question que nous voulons nous poser, comment je vois cette communauté dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans ? Je peux même donner 50 ans. Dans 50 ans, je suis sûr que la grande majorité d'entre nous ne sera pas là, et ce sont nos enfants. Quelle est cette communauté que nous voulons laisser à nos enfants ? Est-ce que nos enfants vont se rappeler même du Congo comme pays ? Est-ce que ces enfants vont savoir même qu'ils ont des compatriotes dans la ville ? Est-ce que nous pensons que cette communauté va être visible ? Parce que nous savons qu'aux États-Unis, il y a des communautés étant réunies et regroupées, étant ensemble, étant visibles, reçoivent des aides du gouvernement américain pour mettre en place un certain nombre de programmes. J'ai été volontaire quand je suis arrivé ici aux États-Unis entre 2004 et 2010, j'étais volontaire dans une association qui s'occupe des questions de réfugiés des assailes, comme on les appelle ici. Et j'ai vu comment le gouvernement américain finance ces organisations-là. Et ils s'occupaient principalement des réfugiés venant d'Afrique, de l'Ouest et tout. Mais ce sont des choses que nous pouvons faire. Mais pour pouvoir le faire, nous devons être unis et pouvoir aider ensemble. Nous avons des Congolais qui sont arrivés ici, qui ont lutté, qui sont venus presque à l'aventure. Il y a des gens qui sont revenus comme réfugiés. On n'a pas la même réalité d'effet. Et il y a ceux qui viendront encore en aventure. Quel est le cadre que nous mettons en place pour que ceux qui viennent en aventure, ou même ceux qui viennent notamment comme étudiants ? Je vais vous donner un exemple simple. Il y a eu un comparateur qu'on a accueilli ici au Massachusetts. Il est venu avec la bourse, la bourse de la coopération américaine, comme étudiant. Mais pour ce qu'il ne connaissait personne dans la ville, il allait loger à l'hôtel. Vous savez combien ça coûte de loger à l'hôtel ? Jusqu'à ce qu'il ait tombé sur un couple qui parlait français, je crois, dans l'église. On lui a dit qu'on ne reste pas à l'hôtel. Nous, on va t'aider à chercher une chambre. Et il a tâtonné. Et la chambre, le prix ne l'arrangeait pas. Mais imaginez que s'il y avait une communauté, une communauté organisée à Boston, où depuis Bransaville, on venait, il sait que s'il va sur le net, il sait qu'il y a une communauté de Congolais à Boston, ils sont à tel endroit. Il n'a pas besoin de charité, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin qu'on les baisse chez lui. Mais on pouvait l'orienter. Que mon gars, voici là où tu peux trouver une maison, ou bien tu peux rester avec moi une semaine en attendant qu'on te cherche la chambre. Voici là où tu vas faire les courses au marché. Voici comment tu fais pour monter dans le bus. Voici là où tu glisses la carrière. Des questions simples. Mais on a besoin d'une communauté soudée. Et pour pouvoir le faire, nous devons travailler ensemble. Alors, comment on s'organise là-bas, le 15 août ? Je suis... Ça, c'est déjà un aspect que je vais vous souligner encore. Alors, j'ai été élu, le mois passé, le responsable des Congolais ici, à Boston, non pas seulement à Boston, mais dans toute la Nouvelle-Angleterre, qu'on appelle New England. Donc, nous allons célébrer... Félicitations. Oui, merci. Nous allons célébrer la fête du 15 août, le samedi 17 août. Et si vous étiez à Boston, je vous aurais dit, venez à la fête, on va faire la fête. Donc, nous avons une structure ici à Boston qui s'occupe de ça. Et donc, c'est même l'une des premières activités que nous allons mettre en place pour les compatriotes ici à Boston. Donc, la fête sera belle à Boston. Ok. Merci, M. Amos. Est-ce que vous avez un petit détail à ajouter ? Sinon ? J'aurais un dernier message à ajouter, et notamment à l'égard de tous nos compatriotes qui sont dans le pays. Je voulais simplement rappeler ceci. Les qualités d'un leader, comme on le dit, les qualités d'un leader sont les suivants. Un leader doit avoir la vision de ce qu'il veut faire et par rapport à son groupe et par rapport à son association. Un leader doit avoir le courage. Un leader doit être devoué à ce qu'il fait. Il doit être déterminé. Il doit avoir l'esprit d'innovation et surtout le sens des responsabilités. Alors, nous qui nous disons leaders, nous devons nous examiner par rapport à ces qualités-là. Et nous devons être ouverts. C'est pour ça que c'est ce que j'appelle l'esprit d'innovation. Parce que nous savons que pour que notre communauté puisse avancer, nous avons besoin des uns et des autres. Donc, pour terminer, je voulais dire que je soutiens l'initiative de nos frères Brice Makumbo et Célestin Moukoudi qu'on appelle Kouramo Dekoud qui mènent des démarches pour pouvoir réunir les Congolais au moins qu'on puisse se parler. Parce qu'on ne se connaît pas physiquement ou au moins aussi on peut se retrouver quelque part pour parler. Ici, on peut même, au moins ne serait-ce que se retrouver, chanter la Congolais, même se séparer. C'est un bon départ. Mais l'idéal, c'est vrai qu'on puisse discuter, examiner toutes les questions possibles et faire en sorte que nous ayons une communauté unie, soudée, qui puisse être là pour le bien des Congolais. Parce qu'il y a des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Peut-être que nous ne les voyons pas visiblement, nous ne les voyons pas encore, mais qui vont se produire dans l'avenir. Il y a des gens qui ont l'ambition d'aller faire des affaires au pays. Mais vous imaginez que beaucoup d'entre nous d'ici là auront la nationalité américaine. Ils auront la nationalité américaine. Il y a des gens qui pensent aller construire au pays. Il y a des gens qui pensent aller faire des affaires au pays. Mais je vais vous donner un exemple simple. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un Burkinabé, un Malien, ou il y a certains pays en Afrique de l'Ouest où ils n'ont pas besoin de visa pour aller au Congo. Mais vous, si vous êtes citoyen américain et que vous voulez voyager avec votre passeport américain, vous serez obligé de payer le visa alors que vous êtes Congolais. Donc, ça veut même dire qu'un Burkinabé a plus de droits que vous pour aller au Congo. Alors que si nous nous organisons, on peut demander de façon simple aux autorités de Brazzaville. D'abord, qu'on ait un ministère des Congolais de l'étranger. Ça existe en beaucoup de pays. Je crois que ça existe déjà, non ? On parle du ministère de la diaspora. Le ministère de la diaspora. Je suis heureux que ça existe. Deuxièmement, si nous l'avons, on peut demander que des citoyens congolais qui habitent aux États-Unis, qui ont la nation et même des citoyens congolais du Parlement d'entier, s'ils peuvent justifier, s'ils peuvent prouver qu'il est né au Congo, qu'il a grandi au Congo, il peut repartir au Congo sans visa. Ça, c'est des choses qui sont possibles. On peut le demander peut-être pas pour nous, même pour nos enfants qui naissent trop. Parce que nous, on peut avoir les deux passeports, on peut jongler avec les deux. Mais nos enfants qui naissent trop bien nos aurépetifs n'auront pas cet avantage-là. nous voyons beaucoup de communautés faire ça que si tu es descendant et l'heure, tu voyages librement, tu vas chez toi comme en vacances. C'est sûr que c'est pour un séjour de trois mois. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, on peut examiner la question des exemptions de taxes pour ceux qui veulent faire les affaires au pays. Ou encore, moi, je peux avoir le désir de construire une maison au pays. mais on peut mettre en place des structures qui vont nous permettre d'acheter le terrain sans qu'on ait peur d'envoyer cet argent à un parent qui va le mettre dans la poche. Ou encore, quelqu'un qui peut aider à régler les problèmes fonciers. Parce que nous savons que beaucoup parmi nous-mêmes sont hésitants d'envoyer les problèmes au pays. Parce que tu peux acheter un terrain chez quelqu'un qui va revendre sa édition. Il y a plein de problèmes. J'ai cité quelques exemples. Mais il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons régler si nous sommes unis. et même au-delà du Congo que nous pouvons régler sur place ici. Voici un dernier exemple. Là où je suis à l'université de Harvard, j'ai vu des chercheurs, des Chinois qui vont en Chine chercher des étudiants pour venir faire le stage à Harvard. Nous pouvons le faire aussi. Nous pouvons le faire. Mais pour pouvoir y arriver, il faut que nous ici, que nous ayons déjà des attaches et des contacts avec nos collègues qui sont à Brazzaville, notamment ceux qui sont à l'université, Marie-Grabie, pour pouvoir favoriser même sur le plan politique. Il ne faut pas que ce soit des initiatives, même sur le plan politique, des échanges d'étudiants et un certain nombre d'échanges d'étudiants qui est approuvé et encouragé par le ministère de l'Enseignement. Mais ce sont des choses que nous qui sommes de la diaspora, connaissons ces problèmes-là, que nous pouvons poser. Et une seule voix ne peut pas, une seule personne ne peut pas poser ces problèmes-là. C'est pour ça que nous avons besoin de nous réunir. Et je suis sûr que même là où vous trouvez, vous avez aussi beaucoup, beaucoup de situations, beaucoup, beaucoup de choses que vous pensez qui peuvent être possibles. Mais votre voix seule, peut-être peut parler puisque vous avez une radio, mais si nous sommes ensemble et nous signons des pétitions où nous regroupons, voilà, les Congolais des États-Unis, voilà ce qu'ils demandent. De façon concrète, c'est des choses que nous pouvons avoir. Mais il nous faut nous retrouver d'abord, examiner, amener notre communauté à une visibilité. Mon rêve, c'est que la communauté congolais soit comme la communauté juive que nous connaissons et qui, aux États-Unis, peut faire changer la position du président américain selon qu'il veut X ou Y. Et peut-être que nous n'arrivons pas à ce point ultime, mais si nous sommes proches de là, ça sera un rêve réalisé pour moi. Donc voici mon mot de la fin et je vous remercie de m'avoir reçu sur les antennes de votre radio. Merci. Merci beaucoup.